salut à vous les narvalos de la gueule détente j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite carabine 22 long rifle la tracker de chez citadelle alors elle a un look vraiment très spécial très tactique et vraiment j'adore en fait voilà je vais pas vous mentir elle est ultra légère alors ça va être pour moi la carabine parfaite pour du nuisible parce que 1,8 kg sur la balance vous imaginez 1,8 kg alors c'est full synthétique on est cher aussi quand même voilà je préfère le rappeler pour assurer les gens c'est pas une marque qui sort de nulle part fabrication rossi d'ailleurs les chargeurs ici on a le chargeur d'origine ok et ici on a un chargeur de rossi 80 22 pas de problème ok donc si vous possédez déjà une rossi aucun souci ça passe nickel ok on va tirer de la z-langue puisqu'on est sur le terrain privé et on va pas faire trop de bruit j'ai ajouté un petit réducteur de son vous avez du emloc sur les côtés pour pouvoir mettre du ride picatinny vers emloc pour pouvoir mettre un bipied une lampe ce que vous voulez si on arrive de réduire le son et que vous avez une autorisation de chasse nuisible on n'a aucune longueur vraiment on n'a rien c'est de la rigolade vous pouvez même mettre un point rouge ou même les organes de visée ouverts qui sont réglables en hauteur et en dérive avec une petite fibre rouge au niveau du guidon vous êtes au top c'est un truc de fou j'aime bien elle me fait penser à la carabine à plomb crossman np77 vous savez un petit peu style fusil fusil à pompe tactique sans la pompe vraiment là une gueule entre vraiment je sais pas où la classifier en fait voilà je sais pas comment la classifier un style tactique à pompe je sais pas bref j'ai mis une 3940 dessus je vous dis la carabine la plus légère que j'ai pu essayer en 22 même la little badger est plus lourde donc c'est pour vous dire à quel point c'est c'est quand même extraordinaire chargeur de dix coups livré avec un chargeur c'est minimaliste un vraiment ici c'est pas on peut pas le bouger c'est pas réglable mais ça fait très bien le travail c'est vraiment je crois qu'ils ont voulu enfin je crois qu'ils ont voulu tout faire pour avoir un maximum de gains de poids et ça fonctionne du coup parce qu'il ya rien il ya je sens plus le silencieux qu'autre chose imaginez donc vraiment il ya rien c'est compliqué donc le verrou c'est du vin c'est de la rossi pareil pour moi c'est une rose une rossi 80 22 avec une carcasse différente un tout simplement voilà c'est c'est la canonnerie du d'une 80 22 c'est pas bête ils l'ont fait en bois la 80 22 c'est un produit qui fonctionne très bien qu'il ya des bonnes performances jusqu'à 100 m voire même au delà pour les bons tireurs et le fait qu'il est fait en bois en synthétique qu'ils en fassent une version master master isé sous un autre nom et sous une autre marque une sous marque de chez rossi un qui s'appelle la tracker citadelle c'est pas plus mal au final voilà on tombe sur un produit quand même vraiment sympa ici le petit cran de sûreté donc là il a enclenché là on déclenche on peut le remettre simplement pour enlever la culasse vous tirer simplement fermement peu assez rapidement dessus voilà ça sort tout seul ok en pressant la queue de détente pour la remettre c'est pareil très bien non mais ouais elle est modulable ça j'aime déjà parce qu'avec les hemlock sur les côtés on va pouvoir lui mettre une lampe on va pouvoir lui mettre un bipied on va pouvoir lui mettre ce qu'on veut une petite poignée si on a envie parce qu'on peut ajouter on peut trouver du rail picatinny direction hemlock assez simplement c'est ça se trouve sur amazon ou partout la lunette elle va très bien les organes de visée d'origine sont très bons donc moi je pense que c'est la carabine parfaite de survie de survie et de de chasse inusible voilà vraiment je le dis aujourd'hui voilà carabine parfaite pour la survie pour la chasse inusible très très petit pas encombrante pas forcément pliable mais avec chargeur de 10 non vraiment je sais pas ce que j'en pensais vous me direz ça en commentaire voilà ok n'hésite pas à t'abonner par la même occasion sur la chaîne ça fait plaisir de laisser un petit commentaire pour le référencement tu as le lien gofunmi pour soutenir la chaîne en description je te mettrai également ça en description différentes 22 longs rifles voilà mais ça reste pour moi un très bon produit qu'est ce qu'on va faire on va se mettre en route pour le test on a un chargeur de 10 on va mettre l'appareil photo là bas en route et on va essayer de faire un beau groupement à 28 mètres parce que je me circule au maximum je peux pas plus on met notre petit chargeur on vient prendre le petit support de tir ce que j'ai pas de picatinny hemlock picatinny pour l'instant on va faire avec le petit support de tir ça suffira largement ça m'agrappe moins que la rossi 82 je trouve allez on va se concentrer et on va essayer de faire un beau groupement je prends un point de visée et je lâche plus ok il n'y a pas de bruit j'adore j'ai compensé pour essayer de faire à ma mouche quand même parce que c'est moi qui tire pas assez fort pour que ça jacques on entend que le bruit de la cité vous avez vu il va bien on est bien franchement c'est vraiment bien très très bon et encore on utilise de la munition qui est pas censé précise c'est de la munition de fun tir appui allez on arrive le chargeur on se met en sécurité on peut même retirer la culasse quand c'est comme ça comme ça comme ça au moins je vous conseille d'enlever quand vous êtes en stand je vous conseille d'enlever la culasse et de l'emmener avec vous comme ça on sait jamais un qui on a affaire ou quoi c'est ce que je suis en général pour voir ce qui est du résultat voilà ça va très très bien on a quand même un très bon groupement ça fait la taille d'un pouce à peine un vraiment une pièce de 2 euros pour ce qui est du groupement c'est très 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 c'est très correct d'accord on a mis nos 10 munitions là c'est valable ça fera la même chose à 50 mètres pour moi voilà entre 30 et 50 pour moi 28 et 30 et 50 et rien pour moi c'est voilà et encore on est avec de la de la z longue c'est vraiment ça fait un gramme neuf c'est pas fait pour faire du tir de précision c'est fait uniquement pour de la détente histoire de dire quoi j'ai tiré quoi maintenant on est très très bien voilà enfin du tour de la bête j'la kiffe j'aime bien vous me direz dans les commentaires j'aime bien c'est pas forcément des carabines à 2000 euros qui rendent qui rendent heureux un franchement c'est voilà ça fait tant que ça fait le boulot moi ça me convient ok portez vous bien n'hésitez pas à rejoindre le groupe facebook le groupe discorde voulait soutenir vous soutenez il ya tout en descriptions les liens maxi protect etc les codes de réduction voilà ok évidemment c'est une catégorie c'est il vous faut un permis de chasse une licence de balle trap ou une licence de tir pour pouvoir l'acquérir d'accord à plus tchous